Avec son palmarès révélé dimanche soir, le jury du 69e Festival de Cannes, présidé par George Miller, le réalisateur de Mad Max, a réussi un savant équilibre entre valeur sûre et valeur montante du cinéma mondial. Côté valeur sûre, Ken Loach, le réalisateur britannique de 79 ans, porte-parole des laissés pour compte de la société d'aujourd'hui. Son 25e film, Moi, Daniel Bleck, lui a donc valu sa deuxième palme d'or, dix ans après Le Vent Se Lève. Côté valeur montante, Xavier Dolan, le jeune réalisateur québécois de 27 ans, a remporté deux ans après son Grand Prix pour Momie, le Grand Prix du Festival pour son nouveau film, Juste la fin du monde. Très ému en recevant son prix, il a déclaré toujours préférer la folie des passions à la sagesse de l'indifférence. Outre grand gagnant de cette cérémonie de clôture, Le Client, le 7e film de l'Iranien Asghar Farahadi, qui a remporté deux prix, le prix du scénario et le prix d'interprétation qui a été décerné à Shaab Oseini, qui était déjà le héros d'une séparation. Le prix d'interprétation féminine, lui, a été attribué à Jacqueline Rosé, l'actrice Philippine de Mar Rosa, le nouveau film de Briante Mendoza. Le prix de la mise en scène a été attribué ex aequo au cinéaste roumain Christian Mounjou pour Baccalauréat, neuf ans après sa Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, et ainsi qu'au cinéaste français Olivia Sayas pour Personal Chopper. Enfin, le prix du jury a été attribué à Americanony, le premier film américain de la réalisatrice britannique Andrea Arnold. C'est son 3e prix du jury à Cannes. Le grand moment d'émotion de cette cérémonie de clôture a été la remise de la Palme d'Or d'honneur à Jean-Pierre Léo, qui, il y a 57 ans, triomphait au Festival de Cannes avec les 400 coups de François Truffaut, et qui, depuis, a consacré sa vie au cinéma. Le Festival de Cannes 2016 est terminé. Rendez-vous l'année prochaine pour le 70e anniversaire.